La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et qu'Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohamed. On parlera, incha'Allah, des choses interdites à celui qui est entré en rituel de pèlerinage ou de umrah. Parmi les choses interdites à celui qui est entré en rituel, deux sont spécifiques aux hommes. Un, se couvrir la tête. Deux, porter un vêtement qui entoure le corps grâce à une couture ou formage de feutre ou à ce qui est équivalent. Il est interdit à la femme, un, de se couvrir le visage, deux, de porter des gants. Il est interdit tant aux hommes qu'aux femmes, lorsqu'ils sont en rituel, un, de se parfumer. Deux, l'onction de la tête ou la barbe avec un ongon, par exemple de l'huile ou ce qui est du même genre. Trois, d'éliminer un poil, un cheveu ou de se couper un ongle. Quatre, de contracter un mariage, c'est-à-dire de se marier. Cinq, de chasser un animal terrestre sauvage autorisé à la consommation, comme la gazelle et le pigeon. Suite à mes propos, je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous accorder al-hajj et al-umrah. Walhamdulillahi rabbil alameen.